Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette toute première partie de League of Legends de ma chaîne YouTube. On joue Udyr Jungle, alors pas que ce soit le perso que je préfère jouer en ce moment ou que je trouve le mieux dans la méta actuelle, mais parce que ça a été mon mine pendant longtemps et j'avais envie que la première partie que je vous fais ce soit avec lui. On est sur un niveau de jeu à peu près platine, et voilà, sachant que je suis un petit peu en train de reprendre contact avec le jeu, je redécouvre un petit peu tout ça. On est contre un Lissine Jungle, je vous laisse regarder un petit peu la compo, on a Renec, Akali, Sivir, Lulu, contre Jace, Lissine, Ryze, Varus et Zira. Bon bah voilà, on va faire ce qu'on peut, je pense que je vais partir assez safe sur un début au bleu. J'aime pas les débuts de parties trop volatiles, en général je préfère y aller assez tranquille, et plutôt construire la game progressivement que d'y aller sur des actions fulgurantes dès le début qui peuvent terminer par un 0-3 à 5 minutes. On connaît, Easy Gank Jace, oui c'est vrai que c'est pas le truc le plus dur à ganker. On a du Ryze et du Jace en lane, bon bah ok on va faire ce qu'on peut. Bon Lissine c'est un matchup qui est pas super agréable pour Udyr, mais bon ça va je m'en sors quand même à peu près en général. Vous voyez que j'ai pas pris de potions, parce que j'estime que j'ai assez de régène, de sustain, et je suis déjà assez efficace dans le clean avec Udyr. C'est un perso qui a vraiment une énorme aisance en jungle, surtout dans le début de game. Donc bon bah on verra peut-être que du coup ça me rend un petit peu plus vulnérable aux affrontements au début de partie, mais en général je m'en sors pas trop mal. Euh ouais bon voilà, tout le monde est à sa place, ça va nickel, le Renekton qui m'aide, c'est plutôt cool. Pas de vision sur l'adversaire pour l'instant à part le Ryze mid. Let's go. Hop. Merci Renek pour l'aide. Hop. Ensuite le crapaud. Tac, alors bon les mécaniques pour Udyr c'est assez simple, je pense que beaucoup connaissent. Vous avez le passif qu'il faut toujours essayer de garder actif, et changer de posture une fois que vous avez consommé l'effet actif autant que possible. Voilà bon ça c'est les petits détails, mais quand même important à avoir ça en tête. Hop. Alors on va aller prendre le niveau 4 en terminant la jungle au bot là, et puis on verra ce qu'on fait en fonction des opportunités qu'on a. Hop. Ok ça a l'air de jouer plutôt agressif. Ok ils ont mis une ward à mon raid, ça c'est plutôt cool. Certains n'ont pas le réflexe de le faire. Ok je vais partir plutôt sur un Udyr tigre. On prendra juste le R dans la partie pour clean la jungle où il y a plusieurs mobs plus facilement, mais globalement je vais plutôt jouer avec le tigre. Hop. Est-ce qu'on a... Ouais on va lâcher le smite là-dessus, ça va nous mettre plutôt bien. Hop. Ok là ça se passe pas trop mal. On aurait pu venir au bot juste après avoir clean ce truc là, mais vu comment ils sont push, ça va être un peu compliqué quand même. On va voir ça. Faut qu'il fasse attention au Lee Sin quand même. Hop. Voilà, là on a le niveau 4, donc on a le stun, on va pouvoir arriver en lane. Je vais peut-être aller juste choper le carapateur et voilà, je peux passer au mid. Ok, bon je vais essayer d'arriver sur les lignes le plus vite possible. Ça je peux le choper et je suis opérationnel s'il faut faire un truc au mid. Bon cela dit je suis un peu à court de mana donc c'est pas facile pour moi là. Je vais plutôt back et essayer de revenir tout de suite. Et ensuite j'irai faire le drake. J'aurais peut-être dû ne pas utiliser la membre brouilleur. Bon, c'est bien wesh ça, plutôt cool. Tac tac. Je vais passer au top. Et ensuite je rush le drake. J'essaie toujours de les faire très rapidement avec le drake en jeu de jungle, pour moi c'est vraiment la base. Ok c'est wardé, donc on va plutôt voir si on peut faire quelque chose au mid. Je vais y aller comme ça. Et si c'est pas le mid, et bien ce sera le drake direct. J'ai 30 secondes donc j'ai juste le temps de voir le carapater. De choper le rise. Je lâche peut-être le flesh in. Ah là là, dommage. Elle aurait dû back et me laisser prendre la fight. J'aurais terminé sans aucun souci. Ok, j'arrive à rater le creep, ne me demandez pas comment. Est-ce que je vais top là ? Non, je vais plutôt en fait profiter de la présence du lees in. Au top pour aller faire le drake direct. Ça me paraît être le mieux, mais du coup là j'ai quelques secondes avant de vous check s'il n'y a pas de ward. Ok c'est bon. Alors par contre j'ai pas de smite, mais le dessin est mort. Je vais le dire quand même. Mais là je pense que ça passe sans trop de soucis à mon avis, sans doute pas. En général ça surprend les drakes très rapides, c'est pour ça que je suis toujours attentif à les faire systématiquement. Nice. Je vais aider le top. Je vais lui dire que j'ai préféré faire le drake que de venir l'aider. J'espère qu'il comprendra. J'ai écrit n'importe comment, comme à chaque fois que j'essaie d'écrire vite dans le chat sur ce jeu. Mais voilà, là le drake était vraiment mieux qu'une action un peu douteuse. Un drake de geeky pop, c'est génial. Bon, la botte line a l'air plutôt bien, donc là ma partie va vraiment être orientée sur le top. Je vais garder le smite pour le jace. Hop, on prend la régen. Le drake il me met quand même plutôt bien en termes de sustain. Ça c'est pas mal. Je vais prendre le phénix. Mais je vais le laisser niveau 1 pendant un bon moment. Ce sera celui que j'augmenterai. Ah bah, nickel. J'allais venir l'aider. Du coup, je ne sers à rien. Super. Alors là, il faudrait que je sois au bot, idéalement. Ça aurait été bien que je puisse les aider. Mais je pensais vraiment venir vers le top. Hop. Alors peut-être le rise encore. On va voir ce qu'on peut faire. Elle a fait de la merde là par contre. Est-ce que je peux le choper ? Je ne sais pas pourquoi. Les gens, dès qu'on les met un peu bien, c'est bon. Ils vont chercher les kills sous la tour. On va essayer de ne pas le rater. Hop. Ça me cave un peu là, je vous avouerai. Elle était plutôt pas mal sur sa lane. Quand j'ai vu où elle était là, je me suis dit qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, je suis incapable de creeper sur une lane avec Udyr. Avec le tigre, ça fout toujours un peu le bordel. Le lycine n'a pas l'air très très menaçant pour l'instant. À la limite, je pourrais aller essayer de choper son raid à la repop. Bon, j'ai une bot lane qui tient la route. Ça, c'est cool. Bon, je vais laisser le lycine. Je préfère vraiment jouer safe là. Surtout que je redécouvre le jeu. Donc au niveau mécanique, je ne suis pas au point surtout. Je vais dire que je vais en top. Je vais juste clean ma jungle, passer à acheter 2-3 trucs. Ok, là, je peux smite parce que j'ai un smite en rab. Et on revient au top, essayer de faire quelque chose. À moins que la bot lane ne revienne tout de suite. Auquel cas, je pourrais passer à la bot là. Mais la Kali, elle joue sous la tour du rise. C'est un mode de jeu, pourquoi pas. Il y a peut-être un peu trop dans la partie pour faire ça quand même. Ok, prochain drake. Nuage dans 2 minutes. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et on se dirige vers le top. Mais encore une fois, il a une lane qui est extrêmement push. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Il faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a le lycine qui est dans la jungle. Je vais juste mettre un petit ping. Histoire de le rappeler. Le problème, c'est qu'avec Udyr en début de partie, sans flash, c'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit. Mais là, je l'ai dans 30 secondes. Avec un flash et un red buff, il y a moyen de faire des choses quand même. Ok, alors là par contre, il faudrait clairement que je sois là. Non, j'y étais presque. Là, j'aurais dû avoir une meilleure vision de jeu et décaler tout de suite pour venir l'aider. J'ai été un peu trop lent. Parce que là, le lycine, je l'aurais chopé pendant qu'il était en train de passer par la gauche. Là, il n'avait aucune chance de s'en tirer. Je lui mettais un stun sous tour, c'était fini. Le problème, en fait, c'est que j'aimerais bien dire un petit mot sympa là, mais je ne peux pas vraiment me permettre de taper dans le chat. Ça, c'est toujours un peu frustrant de ne pas être en communication vocale sur un jeu comme ça. Je ne fais que la stite. Le but étant juste de ne pas perdre trop de valeur sur sa lane. Et je vais effectivement venir vers le Drake. Bon, ça, de toute façon, c'est dead. Je vais juste vérifier qu'il n'y a pas de ward par là. Ok. Donc le Drake, je le chope à l'heure et pop. Vous voyez les dégâts avec Udyr. C'est vraiment une blague. Ce champion est une blague par entière. Ok. Mais bon, par contre, on est quand même assez limité dans les déplacements. On est très localisé comme champion. Pas beaucoup de dash, pas beaucoup d'escapes. C'est un peu compliqué. Il faut juste avoir beaucoup de vitesse de déplacement et pouvoir mettre des énormes pressions aux adversaires de cette manière. Allez, on va choper le Drake tout de suite. Je n'ai pas de vision sur le Lee Sin, ça m'embête un petit peu. Mais là, comme j'ai mon item de jungler plus une épée longue, je considère que ça peut aller très vite. Bon, j'ai le smite, j'ai le flash. Normalement, je n'ai pas trop de soucis à me faire. Et là, j'ai une capacité à le clean rapidement qui est quand même plutôt chouette. La bot lane, toujours pas besoin d'aide a priori. Je reste quand même là opérationnel s'il y a besoin. Ok. Alors là, par contre, il faut que j'y aille. C'était pas ouf là. Normalement, il ne peut pas me choper. Ok, je vais flash hard-out quand même. On ne va pas faire le fou. Je rêve, oui, il a flash. J'ai hésité à flasher une Azira, mais ça aurait été un coup à donner un kill, enfin, à donner un kill et une assist pour prendre un kill. Là, je ne suis pas bien du tout. Ouais, là, c'était un peu complexe. J'aurais peut-être dû me barrer direct, en fait, après la fight avec le Lee Sin, là, mais je pensais pouvoir récupérer un peu d'XP sur la lane, je n'avais pas calé que le Rise n'était pas là. Je n'ai pas vu de ping comme quoi il avait quitté sa lane. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais quand même prendre les sandales de mercure, je pense. Étant donné qu'on a pas mal d'autres qui peuvent m'immobiliser, qui sont assez embêtants. Ça me permettra d'être un petit peu mieux. Bon, la Sivir qui a quand même fait du bon tap, la bot lane n'a pas l'air mauvaise du tout. Mais là, me retrouver en 1v3 au bot, ce n'était pas top. J'aurais peut-être dû flasher une Azira, en fait, et voir ce que je pouvais. Au final, ça n'aurait peut-être pas été plus mal. Mais, voilà, je ne pouvais pas non plus calculer la présence du Rise. On va continuer à farmer. On va voir ensuite si on peut faire un truc au top. Bon, une rapidité à clean la jungle, toujours sympathique avec Udyr, bien sûr. Je suis éventuellement prêt à faire un truc au mid s'il faut. J'ai l'impression que je vais jouer avec des gens qui ont pris la confiance sur beaucoup de choses. Ok, là, je vais venir, par contre, tout de suite, cette fois-ci. Peut-être jouer safe, ce serait pas mal. Ah, puis moi, je ne veux pas la laisser toute seule, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt de foncer comme ça. Je ne sais même pas ce qu'elle a essayé de faire. Un petit peu frustrant de voir ça. Elle, 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 1-5. Alors, elle, elle fonce dedans, mais... Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Ce n'est pas faute de vouloir l'aider, hein, mais... Parce qu'en plus, moi, je ne suis pas trop mal dans ma partie, mais j'ai déjà un farm correct. Je suis à 104 contre la 77 pour le Lissine. Mais si elle fonce comme ça dans le tas, au bout d'un moment, je suis un peu limité, moi. Hop, il a eu peur, le coco. Du coup, on prend ça, c'est gratos. Ok, on va choper le raise. Enfin, j'espère. Ok, il y a une ward. Donc, ça va être, à mon avis, un peu compromis. Il y a plus d'ultime. Je le prends en note. Il faut qu'il fasse attention aux bots, mais bon, ils ont l'air quand même de bien savoir jouer. Il y a de la vision sur la rivière. Je considère que c'est OK pour eux. Bien, ouais. Ok, bon, le Renekton, je suis opérationnel pour venir lui donner un coup de main s'il y a besoin pour quelque chose, là. Attends, ils sont tous en train d'avancer vers les ennemis à une vitesse incroyable. Il s'aventure beaucoup en camp adverse, je trouve, alors qu'il est tôt dans la partie. On a vu le Renekton qui s'est fait calmer là-haut. On ne sait pas trop ce qu'il y faisait. Et bon, là, à Cali, on n'en parle pas. On pourrait presque faire le... Ouais, voilà, on est d'accord. C'est effectivement ce dont je parlais. Je suis le héros de la faille, on va dire. Ça doit s'appeler comme ça. Bon, là, j'ai tellement de dégâts. Concrètement, c'est gratos, hein. Le Renek, il a l'air bien solide aussi. Hop. C'est qui ? C'est le Renek qui la récup, c'est nickel. OK, là, Jason le chope. S'il calme un stun, je suis direct. OK, ça se fight vraiment par là. Allez, on y va par là tous ensemble. OK, ça flash in. C'est un petit peu frustrant, ce truc, hein. Toujours énervant les champions qu'on a du mal à toucher. Mais je pense qu'on va pouvoir l'avoir. J'ai quand même mes bots améliorés. Ah, il m'a volé de la vitesse de déplacement. Là, normalement, ça passe ou pas ? Après, l'Ignite, c'était bien joué, l'Ignite. Super. Alors là, effectivement, on devrait plutôt aller def au mid que de push le bot. C'est parti. Je rêve où il y avait un bleu, là. Ouais, il faut qu'il fasse attention quand même. À mon avis, il est un peu exposé. Il y a le Drake. Allez, go. Il y a une ping, super. Moi, j'ai une botlane qui suit. C'est agréable d'avoir une botlane, franchement. Parce qu'on ne compte pas le nombre de parties où il n'y a pas trop de botlane, où il y a du 0-10 qui se balade à 5 minutes. Là, c'est plutôt chouette. Bon, le Renek, il s'est un peu donné, mais je pense qu'il a quand même bien enfoncé la lane. Et surtout, il nous a donné un Drake gratuit. Et ça, c'est vraiment chouette. J'espère que j'ai le temps de faire ça avant que ça me tombe dessus. OK, nickel. J'avais peur, là, que ça arrive par la droite. Le Rise, finalement, qui se fait un peu rattraper par la game, qui avait pris des kills gratos sur une Akali qui va sous tour niveau 2. OK, on est pas mal, là. Je vais continuer à farmer jusqu'à avoir un stuff correct. Je pars vraiment sur quelque chose de très offensif. En fait, ma stratégie, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de dégâts pour clean extrêmement vite. Et ensuite, de partir plus tant, qui est là, d'être beaucoup plus présent sur le jeu en team. En général, ça marche plutôt bien. Ça me permet vraiment de choper quasiment tous les Drake. Moi, en général, quand je jungle, j'essaie de pas rater un seul Drake et je m'en sors pas trop mal. Bon, ça dépend, bien sûr, de l'avantage qu'on a dans la game. Bon, là, Akali, il va falloir qu'elle se calme un petit peu. Je sais pas trop pour qui elle se prend, mais c'est un petit peu embêtant. Je vais essayer de venir faire un split push au top. Ça se trouve, ça, c'est le genre de perso qui a fait une game avant qui était une game de 40 minutes où elle était full stuff. Elle pouvait faire la folle. Elle a refait une partie. Et là, forcément, elle a plus de même stuff. Elle a plus de la même aisance. Ça, c'est le risque quand on enchaîne des parties. C'est que parfois, on se sent un peu pousser des ailes. Alors, le Lee Sin, par contre, en 1v1, jamais il me tombe. Mais s'il y a le Jace avec, ça peut être un peu plus chaud. Bon, j'ai 3000 gold. Je vais back. J'aurais pu fight, mais là, il y a trop d'adversaires. Je vois l'Asira aussi qui monte. Je n'ai pas envie de me retrouver à fight en 1v2 alors que j'ai un item de retard dans mes achats. Ok, j'ai la lame du roi déchu. Maintenant, on va juste prendre une trinité pour la mobilité et les délais de récup. Et on va partir sur 2 items tank, plaque du mort, visage spirituel. Ça reste quand même un build plutôt agressif. Là, on va aller avec la team. Je pense qu'on peut enfoncer le mid pas mal. Il faut aller chercher les nids. Là, on peut presque, à mon avis. Là, je suis vraiment dangereux pour le coup. Mais je ne peux pas trop engager les fights. Ça serait bien que ce ne soit pas 3 mois qui prennent les dégâts. Ok, ils ont clean la vague de sbire avec pas mal d'efficacité ici. Mais est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Je vais voir si je ne peux pas choper un petit bleu par là. Nickel. Là, je vais le tomber à une vitesse. Hop. Je peux peut-être aller faire un petit split push au bot. Ce qui est bien, c'est que le fait aussi de clean la jungle de l'adversaire, ça les empêche de remonter. Comme là, ils sont un petit peu derrière. Bon, légèrement encore à ce moment. Ils ont juste un peu de retard sur les kills, sur les golds. Et sur les drakes. Mais c'est encore possible pour eux de remonter. Ok, je ne vais même pas essayer de fight ici. On va voir si on peut choper... Oh là, par contre, le Varus, si je le flash in, à mon avis, il tombe tout seul. Je réfléchis... Hop, j'aurais bien voulu l'avoir aussi, celui-là. Bon, je n'ai pas assez de vision sur les ennemis, là. Je vais continuer, je pense. Je peux... Là, il vient d'utiliser des sorts, là. Je pense qu'il y a un truc à faire, là. Hop, bon, on esquive le cul. Dommage. Il n'y aurait pas eu de lissine, là, je faisais un massacre. Mais toujours jouer safe, c'est la base. Bon, ah bah, Akali, elle n'a pas compris les bases. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait, vraiment. On est en 4v6, mais bon, on a l'air de s'en sortir à peu près, quand même. Petit 4v6. Je vais voir si je ne peux pas les pousser jusqu'à l'inhib. Là, ils sont tous en train de défendre sur le top. Je ne suis pas très présent avec la team, mais c'est un peu comme ça que Udyr se joue le mieux, je trouve. Vraiment, profiter de la mobilité pour aller... pour aller prendre des objectifs rapidement. Le Jays, pareil, je ne pense pas qu'il me tombe. 3, 4, ouais. 154 de farm. Je suis à 200 de farm, quasiment, là. J'ai quand même été bien actif. On continue de mettre la pression sur la lane. Au top, ça a l'air de ne pas trop trop mal se passer. J'ai quand même eu une team qui était bien solide. Bon, le Rhyse, vu ce que je lui ai mis tout à l'heure en quelques secondes, je pense qu'il est un peu calmé. Il doit avoir un petit peu peur de moi, mais il faut que je fasse gaffe quand même, parce qu'il suffit qu'il me place un petit combo qui m'immobilise et je peux être assez vulnérable. Du coup, on part sur un Drake rapide, comme d'hab. J'avais annoncé, je ne manque pas les Drake, j'essaie d'être toujours présent à la repop. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, je vais aller faire un petit tour dans ma jungle pour la clean quand même, parce que là, ça fait un moment que je n'ai pas touché. Alors effectivement, Sivir, il faut qu'elle prenne le raid. Elle a tout à fait raison. Je lui laisse avec plaisir. Surtout qu'elle a l'air de bien gérer son truc. 12, 4, c'est pas mal. Sivir et Renek, on va dire, qui compensent notre Akali qui joue contre nous. Ok, ça c'est bon. Bon, Akali qui vante, mais je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est... Il faut toujours qu'il y ait une personne comme ça dans une partie, c'est la base. C'est League of Legends, ça marche comme ça. On va faire au mieux. Ok, là ça fight. J'aurais préféré que j'ai le temps de back avant. Oui, il y a peut-être des choses à récupérer par là. J'en ai vu partir vers la droite, là. On va voir si... Non ! J'avance pas, putain ! Oh, la frustration ! Ouais, puis j'ai pas pris le smile glacial. J'aurais pensé que là, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose, mais... Bon, encore une fois, là, plutôt que d'être avec eux et de tourner autour de la fight parce que concrètement, j'ai rien à faire à distance, je préfère push le bot vers la tourelle. ce qui peut être vraiment pas mal si j'arrive à le prendre. Prochaine vague de sbire, à mon avis, si ça vient pas d'Eve, je la tombe. Hop. Alors là, ça fight, mais est-ce que je peux avoir une chance de prendre le nîme ? Non, c'est chaud. C'est chaud, mais j'ai quand même fait un taf à peu près correct. Encore une fois, je suis pas avec eux, mais je pense que je suis pas inutile pour autant. Je vais essayer de venir aider Sivir. Dommage, trop tard. Akali, se te plaît. Il va pas en 1 contre 3 sous la tour. Tu sais que tu peux pas le faire. Est-ce que je continue de push le bot ? Non, là, je vais vraiment me retrouver tout seul contre eux. Il faut savoir s'arrêter à temps. Je vais quand même dire aux alliés que j'existe, parce que là, il peut se poser des questions, à mon avis. je rêve ou c'était pas là, ça ? Hop, voilà. Toujours quand même dire un petit mot, parce que là, c'est vrai que je me la suis joué pas mal solo. Mais j'ai quand même quasiment deux fois le farm de Lissine. Donc, bon, c'est peut-être un peu moins amusant à jouer, mais au bout d'un moment, on est un monstre dans la game et ça, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment la démarche dans laquelle je fais ma partie ici. D'abord, push les lanes et essayer d'aller chercher les inhibs. Et, alors, je vais pas back tout de suite. Il me faudrait 3733 pour la trinité. Si je vois que je peux farm en étant à peu près safe, je continue. Et sinon, je pourrais back pour prendre des items intermédiaires. Ok, là, il y avait un truc à prendre. J'avoue qu'on peut faire le Nash. On a quoi comme vision ? Là, il faut qu'ils défendent leurs inhibs. Je vais prendre le raid ici et ensuite, je venir avec la team et s'ils veulent faire le Nash, à mon avis, on peut. Alors là, encore une fois, je vais essayer d'aller tomber la tourelle au top. La Kali, j'essaie même plus de l'aider. Mais là, je pense que je peux choper le top. J'aurais été quand même bien actif sur la prise des tourelles à ce niveau-là, même si j'ai pas été actif au niveau des fights. Là, je pense qu'on peut le prendre. Je peux le flash stun si des fois... Allez, hop, Nashor. À mon avis, moi et Sivir, on peut presque le faire. À mon avis, on Nashor, on back et on termine. Ils ont 3 inhibs qui sont tombés. C'est nickel. Smile est à 850. On va essayer de ne pas le rater. le smite n'était pas très propre mais ça va à peu près. Là, j'ai tout pile de quoi prendre ma trinité. Parfait. Et maintenant, on va partir sur des items beaucoup plus défensifs histoire de pouvoir s'aventurer un peu plus dans les fights. là, le but va être de protéger les carries donc vraiment Sivir. Bon, on n'a pas d'Akali et puis le Renekton est bien solide. Donc mon but, là, ça va être juste de mettre la pression, mettre des stuns et protéger Sivir à fond. Ok, tac. Prochain Drake, 20 secondes. Je le prends aussi. Je vais clean ça en attendant que le raid repop. Ensuite, je prends le raid. Ensuite, le Drake et ensuite, je vais terminer avec eux à moins qu'ils aient fini avant ce qui n'est pas impossible vu comment ils ont l'air bien reparti, là. Hop. Oh, Akali a pris un kill. 3-11, ça lui fait presque un bon ratio. Nickel, rien à redire. Je peux y aller comme ça. Tac. Bon, bah, je n'aurais pas l'a raté un seul Drake. C'est peut-être discutable mais je pense que j'aurais mieux fait d'être avec eux ici. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas vu comment s'est passée la fight. Je prends ma régène là-dessus. Hop. Et là, pour peu qu'ils sortent un peu de leur base. Je peux peut-être aller faire un petit terminé tranquillement. Alors là, ça ne me paraît pas judicieux d'y aller. J'attends le bon moment. Yes. Ok, bah, c'est bien. C'est ma première partie de LOL. On me reconnaît déjà dessus. Parfait. Apparemment, ils me connaissent de Dofus. Tout va bien. Alors là, le but va être juste de jouer avec Sivir et de terminer la partie en essayant de la protéger. Ce que je comptais faire avant mais bon, ils ont foncé avant que j'arrive. Moi, j'étais d'avis à plutôt faire le Drake en premier pour sécuriser. De toute façon, ils ont tellement de pression, ils ne peuvent pas farm. Ils ne sont pas bien là. Je vais peut-être back juste histoire de me prendre un tout petit peu de quoi me défendre un peu mieux. parce que là, si je peux prendre un petit item en plus. Mais bon, j'ai été trop décalé avec ma team en termes de timing. Donc là, l'heure n'est pas au bac et plutôt à la cohésion. Donc voilà, protection de Sivir à fond. Il ne faut pas que je confond Sivir et Akali qui se ressemble un peu. Voilà, je lui colle exactement ce dont je parlais. Mettre un stun sur ce qui arrive sur elle. Ok, voilà, je l'ai à peu près fait mon taf là-dessus. Tac. Je crois que ce n'était pas trop mal. Et voilà les amis, petite game sympa. Petite game sympa. Bon, je n'ai pas été extrêmement présent sur la game et je n'ai pas tellement eu besoin. J'étais plutôt dans une optique de me dire si ça dure un peu plus longtemps, je veux vraiment être très présent par la suite. Donc là, j'avais fini de prendre mes items plus agressifs et je m'étais dit maintenant je vais prendre du défensif et être beaucoup plus présent. Mais bon, la partie n'a pas duré suffisamment longtemps. Donc au final, j'ai une partie plutôt correcte. Au niveau du farm, j'ai vraiment été monstrueux ce qui fait qu'au niveau des gold, je ne m'en sors pas trop mal par rapport au reste de la partie. Mais je n'ai pas été très présent sur les actions sans avoir fait pour autant une partie qui était mauvaise. Puis bon, il y avait quand même la Kali qu'il fallait gérer en 4v6, petite game de reprise de contact plutôt cool quand même. Puis j'avais des ailes sympathiques, à part Akali qui faisait n'impe, les 3 autres étaient plutôt tout à fait correctes. Et puis s'ils me connaissent en plus, c'est sympa. Varus, il veut dire dommage, on va regarder. Bon, du coup, je suis à une game de ma Kali pour placer en platine 3. Plutôt sympa. On va voir ça. Détail avancé. Est-ce que j'ai des gros dommages ? Non, moi c'est ça que je regarde puisque comme je suis tout le temps en train de prendre les objectifs et de jungler, je regarde tout le temps le total des dégâts infligés et là en général je suis plutôt correct. Mais effectivement, sur les dégâts infligés aux champions, du coup, c'est pas grand chose. Bon, écoutez, voilà, c'était plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis toujours ouvert au retour, aux critiques, surtout que là, je reprends un jeu auquel je n'ai pas joué depuis 5 ans. Donc, il y a plein de choses qui ont changé et je suis tout à fait mes erreurs et je me remettrai toujours en question pour essayer de progresser. Voilà, et puis pour ce qui est du niveau, je pense qu'au fur et à mesure que je vais reprendre un petit peu les mécaniques, ça devrait monter assez vite. Ce qui serait chouette, c'est de se retrouver diamant pour vous faire des vidéos, ça ferait des games, je pense, qui sont d'un niveau plutôt correct. Et voilà, ça ferait une bonne dynamique et puis des discussions intéressantes autour de tout ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.